Bonjour Marie ! Bonjour Alexia ! Alors merci infiniment Marie d'être avec nous là et de nous partager ton témoignage. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Alors donc je m'appelle Marie, je suis pharmacienne, j'ai 36 ans et je suis maman d'une petite Lucie depuis 5 mois. Voilà. Oui. Alors est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a donné envie de suivre cette formation avec moi ? A l'époque j'étais enceinte et je voulais vraiment avoir des alternatives plus naturelles pour plus tard, pour soigner ma petite, moi et toute la famille. J'avais déjà quelques bases en aromathérapie, mais pas suffisamment poussée pour être à l'aise. Et puis évidemment aussi pour m'aider dans mon conseil de tous les jours, dans mon travail. Super, merci Marie. Quelles étaient tes attentes par rapport à cette formation ? Alors mes attentes étaient principalement de me rassurer par rapport à l'utilisation des huiles essentielles, qui je sais peuvent parfois être dangereuses dans certains cas. Donc pour pouvoir être beaucoup plus à l'aise dans l'utilisation de tous les jours, dans le conseil au comptoir, dans le cadre de mon travail. Voilà, c'est vraiment principalement, c'est le but, c'est de me sentir beaucoup plus à l'aise et plus rassurée avec l'aromathérapie. Oui. Alors est-ce que tu peux expliquer à ceux qui regardent ton témoignage, ceux qui t'a le plus plu dans ces formations ? Alors ce qui m'a plu, c'est que c'était simple, concis et vraiment pratique. C'était, tu mettais vraiment toujours en... Enfin, tu guidais les gens vers la simplicité de l'utilisation avec des petits trucs, des petits mélanges tout faits. Voilà, c'était vraiment ça qui m'a le plus plu. C'était très bien donné, très simple et vraiment pratique pour l'utilisation de tous les jours par après. Alors justement, tu parles de pratique. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu mets en pratique dans ta vie de tous les jours par rapport aux huiles essentielles ? Eh bien, depuis que ma petite Lucie est née, c'est vrai que j'utilise assez bien les huiles essentielles quand elle était toute petite pour ses problèmes digestifs, le colique. Et là, depuis qu'elle est à la crèche, le moindre petit rhume ou même en prévention, on croise les doigts, elle n'a encore rien eu de grave jusque maintenant par le petit nez qui coule grâce à des petits mélanges d'huiles essentielles qu'on lui met tous les jours. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui hésitent à suivre ce genre de formation ? Qu'il n'y a aucune hésitation à avoir, que c'est simple, que c'est adapté à tout le monde et que vraiment ça aide dans la pratique de tous les jours et ça permet vraiment d'éviter des petits maux journaliers. Là, on est en hiver, donc toutes les petites pathologies hivernales, on peut passer à côté ou du moins ne pas les laisser traîner des jours et des jours. Super, parfait. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ton témoignage, Marie ? Non, juste dire aux gens de te suivre et que tu es toujours de bons conseils. Super, mais merci beaucoup, Marie, pour ton témoignage et puis je te dis à très vite dans une prochaine formation. À très vite, merci. Au revoir, Marie. Au revoir.